Très bien. Pour le moment, ça ira. Eh oui, vous le croyez, le petit ? Pas toi ? Bah si. Écoute, Morini, il faut absolument qu'on retrouve vite ce massi. On le retrouvera. Tous les policiers de Rome ont sa photo. Comment voulez-vous qu'il nous échappe ? Maintenant, vous allez me faire plaisir. En faisant quoi ? Vous ne vous occupez plus de rien et vous allez dormir. Ou il faut encore jour. Commissaire, dormez au moins deux heures. Vous avez des cernes, on dirait un panda. Panda ? Laisse-moi voir. Lève un peu. Ah ouais, t'as raison. Très bien. Je vais me coucher. Reposez-vous bien avec mes cernes. Je te rends compte, Rex, un panda. Moi ? Non, mais franchement. Je vais mettre mes lunettes comme ça, on verra plus mes cernes. Oh, Seigneur. Quelle journée, mamma mia. Je suis mort de fatigue. Il a raison, il faut que j'aille dormir. Tu sais ce que je vais faire ? Quelque chose de très pratique. Je mets mon téléphone sur le vibreur, comme ça, je ne serai pas dérangé. Je ne veux plus rien, ça. Oui, oui, je vais chercher à manger dans le frigo, vide-le, je m'en fiche. Ça, ce sont les clés. Fais ce que tu veux, t'es mettre à bord. Moi, je vais dormir. Ici, c'est bon que j'arrive à capter. Tu as trouvé autre chose ? Non, je n'ai rien trouvé d'autre. Je ne sais pas. Ça, c'est bon. Je n'ai rien trouvé. J'ai compris, j'ai compris, je lui ai répondu. Écoute, Morini, j'espère que c'est une question de mort, j'étais en plein sommeil. C'est une question de mort, vraiment désolé. Allez, tout de suite. C'est là. Un pagou. Un autre couteau. Je parie que sur celui-ci, on va trouver des phrases de sang de la victime et de Tony Miani. Je ne parierai pas contre toi, mon ami, parce que je pense que tu as raison. C'est moi, Fabric. J'espérais le retrouver rapidement, mais pas dans cet état et surtout pas ici. Eh oui. Qui l'a trouvé ? Les gars de la scientifique. Ils ont respecté toutes les grottes du coin. Je crois que Federico ne nous a pas dit toute la vérité comme ça. Eh oui. J'ai bien peur que ce soit lui qui ait tué ma scie. Ils se sont certainement bagarrés. Le petit l'a blessé à mort avec le couteau, il s'est enfui et il est tombé dans le coin. Caïba, à quand remonte la mort ? Ce matin, entre disons 8h et 9h. Bien. Ah, et il faut sortir pour téléphoner parce que dans la grotte, on ne capte rien du tout. Mais bien sûr. Morini, t'es un chien. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est bien. Ouais, c'est bien ici. Bonjour, monsieur. Bonjour. David est-il à la maison, s'il vous plaît ? Oui, il est dans sa chambre, je crois. Qui dois-je annoncer ? Je suis le commissaire Fabry. Ah, entrez, je vous en prie, je vais le chercher. Merci. C'est très gentil. Moi, j'étais pauvre. Alors, Massy est mort, lui aussi ? Eh oui. Tu vois, David, il y a une chose que je ne supporte pas. C'est quand on se paye ouvertement ma tête. Je ne vous suis pas. Je crois que tu me suis très bien. Tu n'as jamais appelé Massy. Sinon, tu m'aurais dit que son téléphone était éteint et non qu'il sonnait dans le vide. Tu ne l'as pas appelé parce que tu savais qu'il était mort. En revanche, il y a une chose que tu ne savais pas. C'est que dans la grotte où tu as laissé le canard, on ne capte pas. Allons voir ce que Rex a trouvé. Je crois que cette terre provient de la grotte dans laquelle on a trouvé le corps de Massy. Commissaire, un café ? Mais ce n'est pas vrai, ça. Non, je vous remercie, madame. Pas pour l'instant. Mais gardez-vous. Attention. Ils sont pas là-dessus-là. Ca va pas, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501